bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo merci à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés et qui me font confiance aujourd'hui on va donc parler d'un nouveau thermomètre j'avais déjà fait une vidéo sur un thermomètre le thermo flash aujourd'hui on va voir un thermomètre vocal frontal auriculaire il va être très simple d'utilisation une particularité attention c'est que il va pouvoir nous donner l'heure et la date mais cet aspect là n'est pas du tout accessible seul en tant que déficient visuel si vous êtes malvoyant vous n'allez pas pouvoir faire ce réglage seul il faut le savoir je tiens à le préciser ce qui est accessible c'est vraiment la température frontale et au niveau de l'oreille en plus il va nous donner la température ambiante de la pièce cela aussi est accessible mais lorsque vous allez vouloir faire le réglage attention ceci il va falloir une personne voyant donc on a comme d'habitude ici la boîte sur le bureau pour en faire le déballage ensemble on va l'ouvrir donc très simple ici là vous avez la boîte de très près alors les couleurs sont très vives je vous mets un descriptif des couleurs tout de suite dans la vidéo le thermomètre isis quand vous pouvez le trouver de différentes couleurs donc on a quatre coloris au choix on a la couleur jaune la couleur bleue la couleur rose et la couleur blanche alors nous ici notre thermomètre est de couleur bleue la référence c'est ici ce qu'en ft x3 alors ce thermomètre a six fonctionnalités il va pouvoir nous donner donc la température frontale et auriculaire l'écran va être de différentes couleurs suivant les températures le retour vocal la température ambiante d'une pièce et l'annonce de la date et de l'heure cette vidéo est faite encore une fois pour vous faire entendre simplement la qualité de la synthèse vocale et pour vous montrer les qualités car certaines personnes malheureusement ont du mal à naviguer sur internet alors ces vidéos permettent aussi d'annoncer les différentes caractéristiques des produits pour que les personnes puissent savoir de quoi est constitué les différents produits que je présente on a beaucoup de seniors qui ont du mal à lire sur leur thermomètre dont un petit retour vocal ou une personne déficiente visuelle un petit retour vocal est toujours agréable d'où l'intérêt de mes vidéos j'essaye par ces vidéos de vous montrer tout ce qui existe et j'espère que ces vidéos vous plaisent en général au niveau de la pile on a une pile bouton donc une pile plate cr2032 alors au niveau de l'affichage des températures on peut donc la voir en Fahrenheit ou en Celsius le thermomètre va s'éteindre lui au bout de deux minutes la précision de ces thermomètres se fera avec plus ou moins 0,2 degrés comment est fait ce thermomètre on a derrière l'appareil un seul bouton ici devant on a une petite barrette qui va nous permettre ici je vais vous mettre en très gros on a donc une petite barrette avec un m et un t donc d'un côté ce sera pour la température la date la température la pièce et c'est un bouton qui va servir pour les réglages ici l'écran je vous le montre comment il est fait et on va de suite passer à des tests de température pour puissiez entendre la synthèse on a donc un petit capot qu'on va pouvoir enlever lorsqu'on veut prendre la température au niveau de l'oreille et on va remettre donc le capot lorsqu'on voudra prendre la température frontale ou la température ambiante de la pièce alors tout simplement on va appuyer sur le bouton t et on va entendre ce qui se passe 13h11 la température est de 23,3 degrés celsius voilà ça c'est pour la température de la pièce avec l'annonce de l'heure 13h11 la température est de 23,3 degrés celsius on va prendre maintenant les températures auriculaires et frontales alors voilà donc pour le frontal on enlève le capuchon qui au dessus et on va appuyer et entendre ce qui va se passer je mets donc le petit tube dans l'oreille voilà donc pour la température au niveau de l'oreille on va remettre le capot et vérifier au niveau du frontal donc ici pour voir si la température sera la même donc comme vous voyez on a une petite différence entre la température prise auriculaire et prise frontale ici je remets la synthèse au niveau de la température de la pièce au niveau de l'écran voilà ce qui se passe et ceci c'est la température de la pièce voilà donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos à me mettre des commentaires si vous désirez une vidéo spécifique éventuellement si vous avez une envie quelconque dites moi le dans les commentaires je vous mettrai le lien de la page de ce easy scan thermomètre vocal frontal auriculaire moi je vous dis à la prochaine vidéo et à bientôt salut